Alors nous sommes avec Romain Colucci, bonjour, vous êtes au Mans aujourd'hui, déjà hier vous étiez à la librairie Bulle, comment ça s'est passé cette dédicace avec votre collègue ? Salut Fred, ça s'est très bien passé à la librairie Bulle, on était venu avec Keck le dessinateur qui a fait une BD qui s'appelle Un coin d'humanité qui raconte son expérience de bénévole au camion des Restos du Coeur à Paris, qui est l'équivalent du bus qu'il y a ici au Mans tous les soirs, et on a fait une petite dédicace et puis une petite conférence pour expliquer ce que c'était cette BD, puisque c'est une BD qui raconte son parcours de bénévole, en fait il est arrivé au Restos du Coeur comme ça, parce que pour un remplacement, un collègue de travail dont il ne savait pas d'ailleurs qu'il était bénévole lui-même et qui lui a dit un soir mais ça ne m'arrange pas ce soir parce qu'il y a des grèves de transport, pour rentrer chez moi c'est compliqué, et donc il l'a dépanné, il est devenu bénévole comme n'importe qui peut devenir bénévole, et puis là maintenant on est Place de la République au Mans, c'est le forum des associations, et donc on a un stand, pareil, exactement la même chose, c'est-à-dire pour recevoir tous les bénévoles, comme monsieur d'ailleurs derrière, je ne sais pas si tu le vois là, le monsieur Angine là, voilà, qui vient de demander comment il pouvait donner un peu de son temps au Restos du Coeur pour aider les plus démunis. C'est ça aussi l'esprit des Restos du Coeur, la convivialité. Ouais, il y a une bonne ambiance, et on s'amuse bien, et c'est vrai que c'est le pays des gens formidables les Restos du Coeur, et pour s'en rendre compte, il faut pousser la porte des Restos, c'est pour ça qu'on fait une journée porte ouverte le 25 juin prochain, et je vous encourage à venir, tous les centres de la Sarthe seront ouverts, et vous pourrez venir dans le centre qui est le plus proche de chez vous, Il y en a, il y en a à Château du Loire, il y en a à La Suze, il y en a à Coulonne, c'est ça ? Coulaine. Coulaine, merci. Bref, il y en a un peu partout, je crois qu'il n'y en a pas sur la ville du Mans directement, on aimerait bien d'ailleurs dans le sud de la ville avoir un centre, donc je lance un message à Stéphane Le Foll s'il nous entend, et bien, quand il veut. Justement, les Restos du Coeur, c'est, vous l'avez dit, les bénévoles, les personnes qui viennent, les bénéficiaires. Les personnes accueillies ? Les personnes accueillies, et puis les bénévoles aussi, vous l'avez dit, vous êtes, je ne sais pas, à la recherche de bénévoles. Les bénévoles sont... Alors, de bénévoles et de locaux ? Mais oui, de bénévoles aussi, parce que plus on est nombreux, plus on peut faire de choses, plus on peut aider les gens, et mieux la société se portera. Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont bénévoles, ou quel est le pourcentage de jeunesse ? Oui, on a assisté à, dans cette période terrible qui était le Covid, on a assisté à un truc assez magique, c'est que le logiciel de reconnaissance sociale qui dort en chacun de nous, s'est réveillé chez beaucoup de jeunes, notamment, qui sont venus prêter main-forte pendant le confinement, pendant le premier confinement, à l'époque où on n'avait pas le droit de sortir de chez soi, et tout ce qu'on pouvait faire, c'était regarder la télé avec les mauvaises nouvelles. Et ils ont refusé cette situation, et ils sont venus frapper à la porte des Restos du Coeur, où on les a accueillis les bras ouverts, et on voudrait les remercier. Voilà. De même que tous ceux qui ont donné, et qui continuent de donner au Restos du Coeur, et à nous soutenir, et qui, non seulement nous permettent de continuer notre mission gratuitement, mais c'est aussi un super encouragement pour tous les bénévoles de France, les 70 000 bénévoles de France, qui ont été vachement courageux pendant toute la période du Covid, parce que quand il n'y avait pas de masque, et qu'il fallait servir des repas, ils étaient là quand même. Il y a les artistes aussi, qui se mobilisent. Il y a les artistes des enfoirés, il y a les animateurs radio de Radio Resto, il y a les auteurs de livres de Très à Table que vous pouvez acheter, il y a Keck et sa BD, Un coin d'humanité, que vous pouvez acheter, qui redonne ses droits d'auteur au Resto du Coeur, comme Très à Table, comme les bénévoles, comme les bénévoles, les artistes bénévoles des enfoirés, et comme évidemment les animateurs radio de Radio Resto, tout le monde, tous les artistes que vous voyez, je le dis et je le répète, et de même que les bénévoles ne sont pas payés, les 70 000 bénévoles, ils travaillent gratuitement, les artistes, les auteurs, les animateurs radio, les dessinateurs, quand ils font quelque chose pour les Restos du Coeur, ils donnent leur droit au Resto du Coeur. Merci Romain Colotti, dernier point, votre actualité, Je donne des interviews avec Fred. Merci beaucoup, merci à vous.